Un jour, un artiste a peint un tableau. Il a peint Jésus en train de frapper à la porte. Ce n'était pas un artiste très connu et il n'était pas non plus très expérimenté. Et pour qu'un artiste puisse être connu, il doit normalement exposer son tableau dans une galerie. Et en général, des journalistes viennent et examinent le tableau, ainsi que souvent d'autres artistes aussi viennent voir ce tableau. Et cet artiste, lorsqu'il a exposé son tableau, beaucoup de gens sont venus voir. Mais normalement, il y a des critiques qui viennent et qui écrivent des articles là-dessus. Ils essaient de trouver le moindre défaut, des erreurs sur le tableau. Et personne ne trouvait rien à redire à ce tableau. Il était vraiment touchant. Il exprimait beaucoup de sentiments. Mais un artiste a quand même trouvé quelque chose à redire. Il a dit, mais vous savez, vous n'avez pas dessiné de poignée à la porte. Alors le peintre a répondu, mais non, vous savez, c'est vous qui n'avez pas compris. En réalité, s'il y avait une poignée à l'extérieur de la porte, Jésus pourrait simplement tourner la poignée et rentrer. Mais la poignée se trouve à l'intérieur de la maison. C'est la personne qui doit ouvrir la porte et laisser Jésus rentrer. Et vous, de quel côté est votre poignée ? Imaginez si quelqu'un d'important venait frapper à votre porte. Qu'est-ce que vous penseriez ? Si, par exemple, vous étiez un petit soldat au temps de Jules César, et que Jules César, avec toute sa troupe, venait au milieu de nulle part, frapper dans votre petite hutte, à la porte de votre hutte, et venait vous voir et voulait rentrer chez vous. Quel ne serait pas l'honneur de recevoir Jules César ? Imaginez. Bien sûr, vous ouvriez la porte, vous seriez très surpris, j'imagine. Et avec une courbette élégante, vous auriez reçu Jules César vraiment avec tous les honneurs. Il y a quelques temps, la reine d'Angleterre est venue visiter le Canada. Et même si la reine d'Angleterre ne joue qu'un rôle mineur au Canada, c'est quand même une reine très importante. Elle est très respectée, c'est une des reines les plus puissantes au monde. Et imaginez s'il était venu frapper à votre porte, sans prévenir. Vous avez entendu dans les journaux, à la radio, qu'elle venait, qu'elle se présentait au Canada, qu'elle visitait le Premier ministre, les personnalités les plus importantes. Et d'un seul coup, alors que vous êtes en train d'entendre ça à la radio, quelqu'un frappe à votre porte. Et quand vous ouvrez, c'est la reine, avec tous ses sujets, avec sa cour qui la suit, ses servantes. Et elle vous dit, je suis la reine d'Angleterre, j'ai juste une heure et je voudrais passer une heure avec vous. Imaginez quel serait l'honneur de la recevoir. Je pense que tout le monde au Canada et dans le reste du monde particulièrement voudrait recevoir cette reine. Mais pourtant, Jésus, si Jésus ne fera pas la porte, qu'est-ce qu'on fait ? Bien souvent, on ferme la porte. Bien souvent, on n'a pas le temps de le recevoir, on n'a pas le temps de penser à Jésus et on le laisse frapper, frapper et s'épuiser. Alors, certains d'entre vous me diront peut-être, mais oui, j'ai accepté Jésus déjà, je l'ai tout à fait reçu dans mon cœur. Et c'est très bien, c'est très bien, j'en suis très heureux, très content. Mais malheureusement, en réalité, beaucoup de cœurs de maisons sont fabriqués différemment. Vous savez, je connais beaucoup de personnes qui habitent dans des appartements. Et dans des appartements, les maisons sont faites différemment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plusieurs portes, pas juste une seule. Si vous laissez, par exemple, une personne sonner à la porte, vous pouvez ouvrir la porte principale qui donne accès au bâtiment. Mais ensuite, il y a plusieurs portes qui sont fermées. Et Jésus, ou la personne qui va venir, doit frapper à votre porte de votre appartement pour pouvoir rentrer. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens le laissent rentrer dans leur cœur, mais ferment le reste de leur cœur. C'est-à-dire qu'il y a une partie de leur cœur qui est ouverte, mais le reste est fermé. En fait, si j'étais chez vous, par exemple, si je venais vous voir chez vous, et on se connaît bien, et vous me dites, soyez le bienvenu, mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous, et je viens vous voir, je veux me mettre à l'aise, mais vous me dites, mais faites comme chez toi, mais par contre, ne rentre pas dans ma chambre à coucher, parce que c'est un endroit privé. Ou bien, ne va pas dans la cuisine, elle est en bazar. Ou bien, là, tu ne peux pas rentrer. Là, oui, là, oui, mais là, non. À quel point est-ce que je me sentirais à l'aise chez vous ? Si, par exemple, je viens pour plusieurs jours et que je suis vraiment fatigué, et vous me dites, non, tu vas dormir sur le canapé, tu ne peux pas rentrer dans la chambre te reposer. Ou bien, si tu as faim, tu ne peux pas aller dans la cuisine pour manger un petit peu. Ça ne serait pas vraiment, je ne me sentirais pas vraiment à l'aise, bien sûr, je serais content de vous visiter, mais je ne serais pas vraiment à l'aise chez vous, je ne serais pas comme chez moi. C'est un peu comme ça qu'on fait pour Jésus. On lui ouvre notre cœur, mais on dit à Jésus, tu ne rentres pas là, et là non plus. Et là non plus. Ça, c'est ma vie privée. Beaucoup de gens se joignent à une église, ils se font baptiser, ils deviennent membres d'église, mais ils décident de ne pas laisser Jésus entièrement rentrer dans leur vie. Ils disent, en fait, écris-moi tranquille, ça c'est ma vie privée, Dieu n'a pas à se mêler de mes affaires privées. Et malheureusement, c'est faux. Quand Jésus prend place dans un cœur, il veut toute la place. En fait, les gens s'appellent chrétiens, mais en réalité, ils n'acceptent pas le Christ, ils ne le reconnaissent pas comme leur sauveur personnel. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans l'église. Il y a des gens qui sont particulièrement, ils s'appellent chrétiens, mais en fait, ils ne sont pas complètement, ils n'appartiennent pas complètement à Christ. Alors, Jésus veut être le chef suprême dans notre cœur. Il ne veut pas être simplement un figurant ou quelqu'un qui soit juste là, présent. Il veut être vraiment le dirigeant de notre vie. Alors, parlons un petit peu de cette petite porte qu'il y a dans notre cœur. Une de ces petites portes, en général, qu'on veut laisser fermer, c'est la porte de l'égoïsme. On veut toujours tout pour soi et on ne veut rien prêter aux autres ou on ne veut pas aider les autres, forcément. Alors, c'est vrai que des fois, on pense aux autres de temps en temps. On entrebaille un petit peu la porte de temps en temps, peut-être. Mais souvent, on fait les choses pour nous-mêmes. Je voudrais qu'on puisse lire ensemble dans 1 Jean 3, verset 17. Et verset 18, il dit, Alors, vraiment, si on voit quelqu'un dans le besoin, qu'on ne l'assiste pas, qu'on ne l'aide pas, qu'on ne lui donne vraiment aucune aide et qu'on ne pense qu'à soi, comment est-ce que vous pensez que Jésus peut prétendre diriger notre vie entière ? Dans Romain 15, verset 1, un autre verset aussi qui est vraiment très touchant, il dit, Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donc, finalement, nous sommes sur la terre pour nous aider les uns les autres. Ceux qui ont besoin de notre aide, nous allons les aider. Et puis, en retour, des gens vont venir nous aider. Mais si nous sommes égoïstes, si nous ne laissons pas Jésus rentrer dans notre cœur, finalement, c'est là qu'il va y avoir un problème d'égoïsme et puis d'étroitesse d'esprit. Et beaucoup de gens sont refroidis par des chrétiens de ce style-là. Dans Philippiens 2, verset 21, il est dit, Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus. Et malheureusement, c'est très souvent le cas. Cette porte est fermée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une porte est fermée ? Eh bien, si vous avez déjà vécu ou si vous avez déjà vu une très vieille maison, une porte qui est fermée depuis longtemps, qui n'a jamais été ouverte depuis très très longtemps, qu'est-ce qui se passe ? Les gonds sont encrassés, ne sont pas bien huilés. La porte a vraiment du mal à s'ouvrir, spécialement une porte en métal. Et souvent, il y a des choses derrière la porte qui empêchent de passer. Alors, ces portes sont difficiles à ouvrir. Dans notre cœur, on a été habitué depuis l'enfance à fermer notre cœur. Par exemple, un enfant, j'ai moi-même trois enfants, un enfant, quand il vient au monde, et très rapidement après, quand il grandit, il apprend à devenir égoïste. C'est une disposition naturelle du cœur à cause du péché. Et l'enfant va dire, quand il a un jouet, il va dire, non, c'est à moi. Je le veux, ce jouet, c'est à moi, je ne veux pas le prêter. Et ils apprennent très tôt à finalement ne pas partager, à avoir ce sentiment de l'égoïsme. Il y a une autre porte qui s'appelle aussi l'orgueil. L'orgueil, c'est une porte qui mène à une pièce très large en général, une des pièces les plus larges de notre cœur. Et il y a beaucoup de choses qui découlent de cet orgueil. Et malheureusement, souvent les gens disent, par exemple, « Oh, je ne vais pas fréquenter ces gens-là, ils ne sont pas de ma catégorie, ils ne sont pas de ma classe. Je ne veux pas être avec ces gens-là. Ils ne m'apportent rien de bon. » Ou bien ils pensent qu'ils sont plus élevés ou meilleurs que d'autres personnes. Et des chrétiens qui agissent de cette manière-là, on en voit beaucoup. où ils viennent à l'église et ils se considèrent les uns les autres, et ils se regardent et disent, « Je suis vraiment pas mal. Je me situe vraiment à un niveau élevé. » Et ça, c'est parce que Jésus n'est pas rentré dans cette petite porte. Il n'est pas rentré dans cette partie du cœur. Et il veut prendre place dans le cœur entier. Rappelez-vous de quelques histoires, quelques moments dans la Bible, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, où des gens ont ouvert grand la porte de leur maison, ou de là où ils habitaient, et ça leur a sauvé la vie. Je pense à Abraham, par exemple. Abraham qui a vu passer trois personnes, qu'il ne savait pas qu'ils étaient des anges en réalité, il voit passer trois personnes, et il est dit, dans Genèse chapitre 18, il est dit qu'il s'est brusquement levé, et il a accouru pour les appeler, pour les inviter chez lui. Imaginez, vous voyez, trois inconnus qui passent devant chez vous. Qu'est-ce que vous faites ? La plupart d'entre nous ne ferait rien du tout. Mais Abraham, lui, se précipite et va les inviter. Et quand ces trois anges disent qu'ils ne veulent pas déranger Abraham, Abraham insiste de telle manière que ces gens décident de rester. Et ça a sauvé la vie de son neveu, finalement. Vous connaissez l'histoire de Lot, ça a sauvé la vie de Lot. Lot lui-même, qui d'ailleurs, lui aussi, a été sauvé parce qu'il a invité aussi ces étrangers qui passaient devant sa maison, qui avaient l'intention de rester dans la ville et dormir sur un banc public, peut-être. Et vous voyez que l'hospitalité, le fait d'ouvrir la porte et de laisser quelqu'un rentrer chez nous, ça nous transforme complètement. Cette hospitalité qui s'est beaucoup perdue se retrouve encore dans certains pays. Et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, qu'on devrait retrouver. Alors, il y a d'autres exemples dans la Bible. Je pense aussi à la veuve de Sarrepta, par exemple, qui a été richement bénie avec de l'huile qui a été abondamment versée. Elle a eu de l'huile, de la farine, pendant plusieurs années, jusqu'à la fin de la sécheresse, si vous vous rappelez. Et la femme Tsunamite aussi, qui avait eu son fils, qui avait ressuscité parce qu'elle avait invité Élisée à rester chez elle. Elle avait même construit une chambre haute pour qu'Élisée puisse rester. Donc, beaucoup de gens ont été bénis parce qu'ils ont ouvert la porte de leur cœur. Ils ont laissé Jésus, ou les représentants de Jésus, rentrer dans leur vie. Si vous vous rappelez de l'épisode où Jésus est rentré triomphalement à Jérusalem, qu'est-ce que disaient les gens ? Lorsque Jésus rentrait, ils croyaient que c'était le Messie, ils croyaient que c'était celui qui allait les délivrer, et ils l'ont reçu triomphalement. Ils ont mis des palmes par terre, ils ont mis leurs vêtements par terre, c'était un signe d'honneur. Et les gens l'ont vraiment reçu. Ils l'ont accepté, comme le Messie. Mais quelques jours après, que se passe-t-il ? Lorsqu'on demande à la foule s'ils veulent que Jésus soit sacrifié, ils veulent que Jésus soit crucifié, qu'est-ce que la foule répond ? Crucifie-le. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé d'avis ? Parce que malheureusement, ils avaient accepté Jésus, mais ils se rendent compte que être chrétien ou accepter Jésus, finalement, ça ne leur rapporte pas ce qu'ils pensaient. Ce n'est pas tellement ce qu'ils avaient espéré. Ils sont un peu déçus, désappointés. Ils pensaient que c'était différent d'être chrétien, ils pensaient que c'était différent que Jésus soit leur Messie. Et beaucoup de chrétiens le renient, finalement, en pratique, en parole ou en action. Et nous ne voulons pas être comme cela. Nous ne voulons pas que voir Jésus, l'accepter, finalement, devenir chrétien, devenir membre d'église et quelques temps après, le rejeter. Pourquoi ? Parce que nous fermons notre cœur, finalement. Si Jésus veut rentrer dans votre cœur complètement, il veut que toutes les portes de votre cœur soient ouvertes. Il veut ne pas être rejeté. Dans Apocalypse 3, verset 20, vous connaissez ce verset, je pense, il est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et la promesse merveilleuse qui est donnée au verset 21, il est dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Alors, quelqu'un me dira peut-être, « Mais pourquoi est-ce qu'il faut que ce message, on l'entende à nouveau ? » J'ai déjà entendu parler de Jésus, j'ai déjà accepté dans mon cœur. Eh bien, c'est parce que finalement, nous n'avons peut-être pas ouvert toutes les portes de notre cœur. Analysons bien notre vie et voyons si nous avons laissé Jésus dehors, en train de frapper. Peut-être qu'il est rentré dans une partie de notre cœur. Peut-être que nous l'avons accepté, mais pas dans toutes les parties, pas dans toutes les petites portes de notre cœur. Et c'est mon vœu que vous puissiez, vous aussi, aujourd'hui, l'accepter dans tout votre cœur, dans toute votre vie, dans les moindres aspects de votre vie. Dans les vidéos qui vont suivre, on verra plusieurs aspects pratiques, et je vous encourage à les regarder. Plusieurs aspects pratiques de la vie de tous les jours, pas seulement spirituels, des aspects aussi tout à fait de la vie ordinaire. et vous verrez que Dieu veut vraiment participer à chacun des événements de la vie. Que le Seigneur vous aide et qu'il puisse être dans votre cœur et dans votre vie. Amen.